Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment remplacer Rtable et grâce à un outil open source gratuit donc et qui s'installe très facilement grâce à Qualify. Alors Qualify les personnes si vous connaissez pas Qualify c'est un outil que moi j'utilise régulièrement pour déployer des applications que ce soit pour mes tests dans mes vidéos mais également au quotidien dans mon job dans mes business et c'est un outil voilà en un clic on déploie des applications on déploie et voilà ça c'est quand l'application est disponible dans Qualify d'accord et là c'est le cas sur l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui mais bon si il y a un autre outil que je voulais aussi également vous présenter qui fait la même chose qui remplace Rtable où on entend beaucoup parler en ce moment je ferai sûrement une vidéo un peu plus tard mais pas tout de suite parce que ben c'est pas disponible dans Qualify donc il va falloir jouer avec les Docker Compose avec le web puisqu'on peut insérer outils d'application du moment où il y a un Docker Compose là derrière et du coup maintenant la plupart des applications est sous forme de Docker donc vraiment on devrait pas avoir de soucis même si l'application n'est pas disponible dans Qualify on peut toujours l'installer dans Qualify par d'autres solutions sauf que c'est un peu plus compliqué donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de vous montrer plutôt cet outil là NoCodeDB qui est juste une dinguerie ça fait longtemps que ça existe et vous allez voir on peut faire beaucoup de choses dessus donc ce que je vous propose c'est tout de suite voir à quoi ressemble cet outil là donc je vais vous partager vous allez voir je vais vous montrer un petit peu vous partager mon écran et vous allez voir c'est assez facile de prendre en main si vous connaissez bien Airtable il n'y a pas toutes les fonctionnalités d'Airtable par exemple les automatisations on n'a pas forcément par contre c'est pas là parce qu'on a une bonne API et en plus de ça NoCodeDB est disponible sur N8N c'est-à-dire que les automatisations ne faites pas sur NoCodeDB mais N8N on va dire vous allez gagner en efficacité plus facilement voilà vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses avec des automatisations sur N8N si vous étiez sur l'outil directement donc je vous propose tout de suite donc on va aller sur l'écran quand on va aller sur mon ordinateur on va aller sur l'ordi je vous partage mon écran et on va regarder comment ça s'installe et comment ça fonctionne alors donc là déjà NoCodeDB c'est quoi c'est ça c'est donc ça ressemble beaucoup à Airtable d'accord alors mon Airtable a peut-être un peu plus de fonctionnalités un peu normal on va dire mais que c'est payant il ya peut-être plus de ressources etc vous allez voir que NoCodeDB j'ai eu d'ailleurs un gars de la communauté qui disait qu'il a utilisé NoCodeDB avec 4 millions d'entrées de lignes ce qui est énorme et quand il fait des requêtes dessus avec N8N ou Python parce que Python dessus qui font tourner ça passe donc ça franchement c'est ouf même moi quand je vais voilà je lui ai demandé s'il arrivait si ça ne bugait pas etc pour faire des requêtes dans une base de données aussi grosse ça passe crème donc franchement ça c'est ouf un joli donc ça c'est top et du coup l'interface est assez jolie vous allez voir qu'on va avoir aussi des intégrations qui vont qui sont déjà présents donc surtout sur des bases de données etc mais ils ont prévu ça va arriver des intégrations avec par exemple google drive avec plein d'autres types de solutions et ça franchement c'est ouf donc voilà très rapidement à quoi voilà donc là on a NoCodeDB ça se connecte on peut avoir des tables voilà si on a le temps on fera une petite vidéo et après on peut alors on a quelque chose d'assez UX d'accord on a une API et on va même pouvoir faire des requêtes SQL dessus et ça fonctionne donc comme je vous l'ai dit facilement avec Mec mais également NUTN on peut avoir des sources externes ça c'est pas mal donc on a donc ça on a même le système aussi de formulaire un peu comme on a sur Rtable on a aussi un calendrier pas mal de petites galeries voilà si vous faites du e-commerce etc on peut avoir une vue galerie comment on peut la gestion de projet et la vue donc on va regarder ça ensemble gérer il y a pas mal de choses franchement c'est assez joli franchement vous allez voir pour un outil open source un outil qui est qui est top avec quand même beaucoup de fonctionnalités alors c'est un outil qui existe depuis des années donc c'est peut-être aussi pour ça que ben il se rapproche très fortement de Rtable au niveau des fonctionnalités donc alors comme tous les outils open source on a toujours des parties free et des parties un peu payant donc là on voit que c'est free parce que du coup on a je sais pas si c'est la version j'ai l'impression que si vous voulez une instance peu importe des utilisateurs un utilisateur on a les limites ici donc voilà un peu limité si on veut l'installer depuis on va dire nos codes DB mais nous ce qu'on va voir c'est l'installer sur son propre serveur Coolify je pense que vous commencez déjà à connaître l'outil donc on y va on va créer une nouvelle ressource ici nos codes DB donc il est présent on clique là on voit qu'il n'y a qu'un seul service ici on va mettre le nom de domaine donc moi nos codes DB comme bise net voilà tps alors oui on me dit qu'il existe déjà parce que j'ai fait des tests qui est là on va recréer donc là notre code DB notre code DB primez le bon vérité donc là c'est good donc on met juste le nom de domaine donc faites attention le souci que j'ai vu c'est que on peut mettre qu'un seul nom de domaine donc s'ils détectent qu'il y a un autre service qui a même nom de domaine normal on peut pas du protection ce qui est normal et c'est facile à résoudre donc là une fois que vous avez ça on fait déployer donc ça va installer tout seul encore une fois et à chaque fois vous avez vu je sais pas si vous l'avez vu mais les gens qui connaissent un peu Docker il y a un pool à chaque fois donc c'est à dire que vous éteignez le service et que vous le déployer automatiquement il va prendre la nouvelle version vous avez toujours une version qui est à jour donc là ça s'installe donc on voit normalement c'est fait donc là dans pas longtemps on va passer en vert à mon avis même déjà c'est bien le cas donc là on arrive ici donc on nous détecte ici super admin et que c'est une création de compte donc là j'ajoute juste mon adresse mail tac le mot de passe que je veux j'enregistre et voilà donc nos codes DB ça ressemble à ça vous avez vu très facile d'installation c'est oufissime on clique sur déployer on met son adresse mail quand son nom de domaine pardon déployer on s'inscrit et basta on a nos codes DB qui est installé sur ton serveur en deux trois clics maximum voilà donc ça c'est top déjà alors comment ça fonctionne là donc on va passer très rapidement en revue les fonctionnalités donc ici on a toute la gestion du compte avec la création de tokens ici on va garder ça tout à l'heure je vais en créer déjà un je garde l'API ici le setup qu'est-ce qu'on a on a la configuration des emails donc ça il faudrait le faire pour envoyer des emails donc là soit on fait depuis amazon SES et donc là on ajoute les différentes informations c'est ce que j'utilise dans mes hauteurs soit directement avec n'importe quel service de SMTP Google, SES, MyJet, MyShip enfin bref vous récupérez les informations et CNTP vous les ajoutez ici ici le storage c'est surtout pour les images donc ça c'est important donc là on a la possibilité de faire avec amazon encore une fois avec OVH, Skyway donc c'est français et Minio alors Minio je vais en parler c'est open source c'est le c'est un S3 c'est du storage S3 comme AWS ça c'est pas que AWS j'ai dit que c'était AWS mais non c'est tout ce qui est on va dire stockage S3 et Minio c'est pareil c'est du S3 aussi et ce qui est bien c'est que Minio on peut l'installer également avec Coolify donc ça je ferai une vidéo aussi là-dessus sur Minio qui est un espace de stockage qu'on peut utiliser donc ça peut c'est pas que des images ça peut être des backups ça peut être tout on peut utiliser donc on peut utiliser Minio donc ça voilà vous mettez votre service de stockage ici on a la partie Apple Store donc alors ça je n'ai pas testé ça mais il faudra tester mais voilà on a déjà pas mal de petites choses ici c'est les users management donc vous pouvez créer des réserves de password et je ne sais pas à quoi ça correspond si on veut donner l'accès à l'inscription via l'URL donc on a pas mal de petites choses là c'est très simple très basique ce que j'ai trouvé assez intéressant en dehors du fait que après la création des tables etc c'est que ici on a des intégrations possibles donc là tout ce qui est disponible là c'est les bases de données donc on peut par exemple utiliser une base de données Postgre d'accord et avoir une base de données Postgre donc imaginons vous avez créé une application sur Superbase et vous voulez que la data qui est sur Superbase soit plus digeste et que vous soyez vous pouvez faire des tris des choses comme ça dessus ben vous pouvez l'apporter ici et avoir un tableau sur nos codes DB et ce qui va arriver et ça c'est oufissime c'est que tout ce que vous voyez ici là c'est des choses qui sont planifiées qui sont en prod et qui vont bientôt arriver donc là on va pouvoir avoir du storage avec du Google Drive Dropbox enfin bref de la finance avoir un système de paiement de déploiement via github du marketing voilà on a du HubSpot on a même de la gestion de projet franchement c'est quelque chose qui est énorme on va avoir même un truc avec Gmail WhatsApp donc franchement c'est voilà c'est des choses qui vont arriver et ce que là il nous parle peut-être de faudrait regarder dans les change logs quand est-ce qu'ils sont prévus de faire ça mais voilà c'est oufissime et après bien entendu on peut créer des bases donc la formation par exemple ici on va créer une base formation que soit on peut amener de la data externe donc je pense qu'il y a aussi du air table là dedans alors c'est bien ouais il parle d'air table à chaque fois d'importation depuis air table mais à voir comment ça s'apporte depuis air table tac on a créé une nouvelle table donc là on va la table on l'appelait je sais pas formation no code skills voilà on a créé ici on peut remplir plein de champs d'accord on peut rajouter des choses de choses hein tout ce qu'on a sur air table on peut même ajouter du JSON code barre QR code alors je découvre en même temps parce que je ne l'ai pas forcément beaucoup utilisé à l'époque quand j'avais testé plusieurs valeurs donc là les options on les met là on peut changer je pense les couleurs franchement ça sent beaucoup air table ok et une fois qu'on a ça je pense qu'on peut créer des views et on a plusieurs types de view donc créer un formulaire tout édité on peut cacher la bannière c'est mon pas de bannière je fais en champ ok alors est-ce qu'on peut ajouter on peut rediriger vers une url on peut quoi entrer un autre formulaire en seconde et on envoie les réponses et on peut afficher un petit message c'est assez basique hein voilà par exemple sur air table on peut mettre des automatisations en place là mon avis on peut pas par contre vous allez voir on s'en fiche puisqu'on a une huitaine derrière donc d'ailleurs on va tester après mais là donc on avait ça aussi d'avoir un calendrier donc par rapport aux dates de création ok j'écris aujourd'hui le 4 novembre et on peut avoir un camban c'est pour la gestion de projets avec des statuts et c'est ça super joli est ce qu'on a ici on peut avoir donc là c'est franchement pas voir des relations à ça c'est pas mal aussi on essaie bien c'est du 1 et top là on peut avoir des relations avec d'autres tables c'est à dire que dans le projet vous avez d'autres tables qui sont en rien d'ailleurs on va tester puisque ça je sais oufissime ça j'ai appris sa formation site internet imaginons et si j'étais un site internet no code point fr ici je vais rattacher avec alors là on a le choix many to many donc c'est les différentes relations d'accord one to one ou car je laisse et one many to many donc sur la table no code skills qui vont faire ça là ici logiquement je vais pouvoir linker avec de la donnée et logiquement si je retourne ici dans mon détail relation on a le lien qui se montre et qui est présent et on peut voir les tables qui sont en relation je trouve ça ouf je trouve ça énorme quand c'est top et si on a la piste donc là si on ne sait une taine par exemple pas et pas le neuf c'est pas grave parce qu'il ya la nappi qui est disponible et on a ici la documentation swagger vous allez voir c'est ça c'est la doc donc là on a une doc bien voulu avoir moins une doc r table le fait ça si je reviens ici vous avez vu c'est personnalisé en fonction de mon domaine et c'est vrai que quand on va dans la doc sur air table donc c'est deux qu'on voit ici là avec des exemples comme ça là on a à chaque fois c'est notre propre nom de domaine des propres champs et c'est pas dramatique c'est pas lié forcément à ton nom de domaine mais c'est assez compréhensible c'est facile ici on a ton nom de domaine et tu as les accès ici avec après les différents champs et c'est bon ça se fait très bien les six gens si vous avez l'habitude de jongler avec les api mais vous allez voir que si vous utilisez une huitaine alors j'ai pas regardé sur mec que mec ça m'intéresse pas mais là si je suis sur une huitaine si je fais un web book on rentre et venir là on va chercher nos peut-être prochaines vidéos universe ninja au fin de la facturation dites moi si vous voulez cette vidéo pour la fois prochaine le déploiement la création le montre un petit peu comment ça fonctionne donc là imaginons le créer une nouvelle ligne donc là on a l'appelé token rappelez-vous je vous avais montré ici pouvait setting aucun et un nouveau token donc là je j'enregistre si le token je viens là ici vrl fonctionne ça ça a l'air de fonctionner il ya parfait là dessus parce que le faire c'est une nouvelle ligne je les ajoute ici là j'ajoute une 4 est-ce que il n'y a pas du rail time ça c'est dommage ça c'est dommage alors j'ai un autre outil qui fait comme nos codes db qui est en real time le rail time c'est quoi c'est j'ai pas besoin de rafraîchir ma page pour voir la donnée arriver d'accord c'est à dire que quand je lance ici la valeur quoi la nouvelle ligne le réel thème c'est quand la ligne se rajoute automatiquement sans que je recharge ça c'est quelque chose qui super baisse le fait maintenant ça c'est depuis cet été elle le fait et c'est oufissime d'accord l'autre outil que je vous ai pas montré je vais pas encore donner le nom mais je ne donnerai pas je ferai une vidéo là dessus c'est pareil ça c'est un autre membre de la commu qui s'appelle raf qui m'a montré cet outil là alors il est un peu plus compliqué à installer encore une fois sur nos codes db sur qualifié donc c'est pour ça j'ai pas voulu présenter tout de suite je le présenterai un peu plus tard je voulais montrer déjà cet outil avant l'autre il y a du rail time c'est à dire que du moment où j'ajoute une nouvelle ligne automatiquement sans rafraîchir la ligne apparaît le l'outil d'accord là je vous avais vu je voulais de rafraîchir pour que la ligne arrive mais bon vous avez vu hein ça marche très bien avec n8n il n'y a pas forcément besoin de s'amuser avec le noeud http request on va pas trop en demander non et c'est gratuit donc on voit pas non plus trop abusé donc j'ai fini la vidéo bien entendu j'espère que la vidéo vous a plu encore une fois alors là c'est un outil qui était très simple utilisation donc je vous ai montré un petit peu les fonctionnalités de base qu'on avait là dessus par rapport à l'autre vidéo j'avais fait où c'est plus compliqué parce qu'il y avait plein de fonctionnalités où je pense je ferai une vidéo là dessus en revenant sur toutes les fonctionnalités en prenant mon temps là je pense que c'est une vidéo vous avez compris le système vous avez compris à quoi ça servait n'hésitez pas à liker la vidéo à commenter si vous avez besoin poser des questions si vous avez besoin aussi de me remercier ça j'adore n'hésitez pas et puis voilà donc on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos ou alors n'hésitez pas à regarder les vidéos sur ma chaîne j'en fais une toutes les semaines vous avez déjà pas mal de choses à regarder vous souhaite une bonne journée